Je sais pas si c'est là les gens, ils ont comme mis des renforts, je veux pas que ça s'effondre. Putain, il y a encore des télés et tout ! Oh putain ! Ça c'est le premier ! Oh, là ils font trois ! T'imagines ? Salut à tous et à toutes, c'est les Orques. Et aujourd'hui nous sommes dans une ville très spéciale, c'est la première fois que vous voyez mon visage. Et donc en fait on va explorer une école à Bolognais. Donc pour ce coup ce sera une exploration semi-locturne. Mais pour le moment ça se renonce très moque, puisqu'il y a des gens ils récupèrent juste pas quoi, je sais pas quoi, du coup c'est un peu compliqué. Donc je suis en compagnie d'Evan qui est là. Donc voilà, et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà donc il y a des gens, ils récupèrent je sais pas trop quoi. Et le pire c'est que c'est même pas des français, c'est des belges, je sais pas ce qu'ils font ici. Et l'autre jour qu'on a été repérés les lieux, dans la cave on a trouvé les genres de groupes, comme des frigos, je sais pas trop quoi. Du coup on va attendre un peu, et on va voir ce qu'il se passe. Alors du coup, ils sont toujours là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va manger, et puis après on va... J'ai des chips ! Mec, je suis en tout cas. Donc vous voyez, il y a des chips, voilà, on a préparé tout notre truc. Donc j'allais dire, on va manger, on va attendre encore un peu, et puis finalement l'exploration ne sera pas semi-nocturne, ce sera l'exploration semi-nocturne, et puis c'est tout. Voilà, bon bah du coup on va manger. Je me suis préparé un petit sandwich chez Defamy. Et évidemment tout ceci accompagné d'une boisson très connue, le Lipton. Donc voilà, donc ils viennent de partir, les gens là qui... En fait on sait pas ce qu'il se passait, on attendait des bruits de portes. Ils dansaient la Macarena, avec tes portes. Oui, ils dansaient la Macarena, je sais même pas ce qu'ils faisaient. Je vais vous montrer en fait, il y a genre plus personne du tout, donc c'est vide. Mais au cas où... Je termine de grailler. Mais au cas où on va attendre 5 ou 10 minutes, parce qu'on a vu des gens... Des mecs barraqués. Des gens assez musclés au niveau des bras. Donc je peux vous le dire, si on a affaire à eux, je pense que... Moi je cours là-dedans. Voilà, bon bah... C'est juste que là pour le moment on est sur la bonne voie. On espère. Et puis bon, voilà quoi. Du coup nous sommes dans l'enceinte de l'école, nous sommes sous l'ancien préau. Et euh... Bah en fait donc euh... On a attendu quelques minutes. Tiens frère. Putain mais fais pas ça en encoche en vidéo frère. Ah bon euh... Euh... Donc voilà, nous sommes... Je disais dans l'école et tout, nous sommes sous le préau. D'ailleurs euh... Petite euh... Anédocte. La peinture... Ils doivent pas... Ah ouais, la peinture... Oui bah c'est vrai. Mais attends, je vais pas la faire cette vidéo. C'est incroyable. Ouais, le 2 vous voyez, c'est euh... Ça a été refait par dessus, je sais pas quand. Ça doit faire un petit bout de pain quand même. Mais euh... Donc euh... En fait euh... On a attendu quelques minutes pour pas qu'ils reviennent. Pour pas qu'ils oublient un truc. Euh... Bon bah apparemment euh... Il y a personne du coup. On va attendre encore un peu. Dans la cour. Et si on voit qu'ils reviennent euh... On va se barrer en courant. Parce que bon, il faut pas oublier qu'il y a quand même des mecs assez bien musclés. Hein ? Et euh... Bah on va attendre quelques minutes et on va rentrer. Puis voilà. Ok, donc nous sommes euh... Nous sommes au sein du bâtiment. Donc ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont enlevé l'extincteur. Voilà. Donc euh... Ils ont fait, je sais pas trop quoi, ils ont pris l'extincteur. Par contre, ils ont pas pris le frigo, les meubles. Ça, je comprends pas. Donc voilà. Donc on entre dans une première salle de classe. Donc on va faire une partie de jour. Et une partie où on va attendre un peu. Une tondeuse à gazon. Bon bah déjà, qu'est-ce que ça fait ici ? Ah ouais ! C'est quoi ça ? Il y a une genre de... De poudre ou je sais pas quoi ici. D'accord ? Bah... Pourquoi pas. Alors, je suis désolé si ça tremble un petit peu. Putain, mais il y a de la vaisselle quoi. Ils ont déposé de la vaisselle, je sais pas trop ce qu'il y a ici. Alors, je suis désolé si ça tremble, j'allais dire. Parce que... Je suis pas trop stable. J'ai un équipement de fou. Une deuxième salle de classe. Évidemment équipée d'éclairage pour l'époque assez révolutionnaire qui s'appelle le néon. On a une petite vue sur la cour. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'était ici. Ça devait être une salle de sport ou... Je sais pas du tout. Oh putain, il y a des garages au fond. D'accord. Alors, derrière, c'est toute une autre... Une autre quelque chose. Ah là, le tripied qui tient pas debout. Bon. Je vais le tenir, je sais pas combien de mains. Je crois que... Là, dites-vous que je tiens tout le... Demain. Et mec, il y a des garages derrière. À l'abandon. Il y a tout qui est à l'abandon, c'est incroyable. Alors, évidemment, cette école, on pense qu'elle est fermée. Au début des années 2000. Et... On sait pas trop pourquoi. Peut-être un manque de financement. Des fermetures de classe qu'on en connaît. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, il y a... Une espèce de liquide qu'on voit pas trop à la caméra. Mais ils ont pris... Ils ont pris des choses. Le métal? Peut-être que c'est ça... Mec, attends. Et les tiroirs, il était déjà là. mais que ça vient pas du meuble non va arriver c'est dingue je crois qu'il y avait du bruit mais à l'appareil je sais pas trop ce qu'ils ont fait la clé c'est sûrement l'extincteur je sais pas du tout on va les visiter là et là par contre ils ont rien fait ici j'ai quand même l'impression qu'une plante un peu illégal qui pousse ici attendez je vais ça sent fort le je sais pas si c'est vraiment ça mais ça sent fort le cannabis et des gens vont ils ont fait je sais pas trop quoi ici il ya une housse de comme une douce de voiture des câbles il ya beaucoup d'objets qui n'ont pas été attendez je crois que le le ventilateur il était en eau parce qu'on en fait on avait été repérer les lieux évidemment donc voilà une énième je pense pas qu'ils aient du courant mais bon ouais ça c'est les années 2000 parce que ça se voit que ça a été c'est des nouveaux interrupteurs et tout je crois qu'il y avait une voiture en fait non 510 des bocales elles ont pas tout pris je crois qu'en fait surtout fouiller la cave est pris l'extincteur ici ils ont rien fouillé ils ont même pas pris le phare mitsubishi qui est ici alors là ici en fait nous sommes dans une partie neuf de l'école vous voyez ici la lampe géante des fans voilà donc en fait donc c'est que je vous disais tout à l'heure c'est un manque de financement donc à mon avis ont commencé les travaux et puis ça a jamais été terminé vous pouvez voir c'est ça c'est moderne ça a dû être commencé il ya quelques années et il faut savoir que la partie logement en eau est aussi abandonné donc une sorte de liquide bizarre là par terre ah putain ouais je vois pourquoi il ya des fuites en fait si on a découvert l'espèce de j'ai découvert une espèce de poitiers avec des lettres dessus car vous verte ou pas à ce passe tout ça on a mis à bas regarder il ya le compteur ici compteur compte ouais le truc on peut certainement pauvrir bon je vais arrêter là on arrive dans la vie dans la cave un endroit assez philippe dans ce qu'on est dans un jeu d'horreur on fait attention parce que des genres de tuyaux par terre et je tiens pas me blesser dans cet endroit ouais c'est frais assez frais la cave ils ont condamné ici mais il fait hyper bon je crois qu'ils ont fait seulement en train de refaire ou là et mec je sais pas c'est moi mais ils ont ils ont comme mis des renforts pour pas que ça s'effondre mais ça fait déjà un petit temps mon avis mais c'est pas d'isolation ça et ça sent quand même une forte l'humidité ouais ah putain je me supprime ça fait gaffe mec il ya des de l'eau ou je sais pas trop quoi je me supprime une goutte câble électrique très dangereux oh mec il ya encore des lavabos j'ai un truc dans les cheveux c'est pas des lavabos il ya encore l'eau qui coule des tuyaux on voit plus du tout grand chose ah c'est les cheveux les cheveux en fait ils gènent tout alors on voit pas grand chose par terre ça c'est très sombre il ya une porte que je n'ouvrirai jamais de ma vie car elle est très flippante et puis de plus à les barcadés t'as comme si il y avait une pièce secrète 3 la queue du meuble oui c'est hyper délabré mais j'ai pas vu mais un endroit ici il faut faire gaffe pas marcher sur des trucs bizarres une ancienne table de salle de classe avec des bouteilles de vin oui les lavabos et mec derrière tu as des genres de genre de table abandonné et là tu as été là je suis au putain oui c'est des chiottes c'est des anciens tout à oui c'est vrai les toilettes avant elle était à la cave je sais pas ouais bah ça c'est il me dit pas qu'ils vont faire de l'élevage sauvage de poulet quand même une chaise ah c'est ici ça a été barricadé il ya très longtemps et vous pensez qu'il y a encore les trous ah non il n'y a plus rien il n'y a plus rien il y a tout qui était détruit là aussi ah il y a encore le qu'un espèce de truc de douche ah bah ça devait être des douches ici on monte on remonte du coup bon pas besoin d'y aller en nocturne ici puisque c'est déjà assez sombre petit truc que je n'avais pas vu c'est qu'ils ont mis je sais pas trop quoi il ya un trou là il ya un trou il faut faire certainement attention écoute alors non attend temps et un éteint avec qui on fait pas alors on vient de se rendre compte qu'il y a l'électricité mais on sait pas trop quel coin de du bâtiment mais encore d'électricité pourtant tout tout à l'arrêt je comprends pas en fait les le compteur ne tourne plus c'est bizarre voilà donc nous sommes dans la face nocturne donc on n'est plus tous les deux on est avec nadir que voyez si bon voilà on va pas son visage il est masqué du coup on s'enfonce dans le nom dans la nuit dans une ancienne école qui a été abonné comme je vous l'ai dit dans les années au début des années 2000 et les logements qui se trouvent au dessus ont été les salles à baudon il ya quelques années déjà je me débat avec les lampes et le fan doit être au premier étage il est là vous allez voir tout et déjà ici tout a été vidé et sa poubelle des chiottes attend ok j'avais pas vu il ya des posters de la spa et tout ça va ici y'a personne et les gars et je crois qu'on est pas les seuls à être venus une fois ici et les gens sont cassés un carreau tu as du double vitrage quoi ouais donc ici il y avait comme on peut voir à l'appartement donc là je sais pas trop ce que j'ai je veux pas trop ouvrir c'est tout ça c'est ferme à clé donc en fait l'un d'un tout déjà premier logement tout a été vidé il reste encore quelques affaires ça sera enfermé ça sera enfermé ça sera enfermé ça sera enfermé ah putain c'est le frigo merde les lampes il y a encore des télés et tout il y a encore des télés encore des télés putain ils ont pas le temps de tout débarrasser ça sera enfermé je vais pas rester là longtemps il reste beaucoup de choses là je sais pas ce que c'est je vais pas y aller il y a encore beaucoup d'affaires justement j'ai dit qu'il y a quelques années donc au début des années 2010 il y a un mec il y a des nés ah mais ils ont carrément démonté la télé ça fait peut-être un peu plus de temps de s'abonner mais vous vu de la gueule des télés ah putain frigo je suis désolé si on voit pas trop c'est juste que ça sent horrible il a encore les clés et tout à dire tu fais quoi à dire reviens reviens s'il te plaît la merde j'ai tant j'ai pas l'humé ma frontale mais qu'ils ont encore laissé les plantes et tout ouais je te laisse ouvrir la porte quoi qu'ils aiment bien ouvrir la porte bon bah ça vaut pas la peine donc les portes sont pas tous ouvertes alors et l'escalier en bois au passage par contre ce que j'aime pas dans les escaliers en bois c'est le bruit ouais non mais bien on y va quand même ça craque j'aime parce que j'aime putain ce que j'aime dire ce que j'aime pas avec les escaliers en bois c'est que ça craque trop on a l'impression que ça va s'effondrer donc déjà ce qui est bien c'est que ça sent bon le bouchon de vin donc le liège quoi le botchienne et déjà vous pouvez voir tout a été laissé ici il ya beaucoup d'affaires encore il ya un micro-ondes il ya des anciens moniteurs d'ordinateurs il ya qu'est ce que c'est un putain j'ai cru que c'était un ordinateur encore mais ils ont tout pris mais regardez j'ai encore les moniteurs et tout c'est à dire qu'on peut en fait mais je vais pas prendre ça c'est c'est trop trop gros ça c'est une télé vache taille encore tellement de choses c'est tout a été comme je vous le dis encore une fois tout a été laissé à la boudon donc ici on a comme une machine écrit putain c'est ça que j'ai oublié mec des feuilles prendre des feuilles pour et pour écrire la machine en pc oui c'est des moniteurs et là bas il ya une télé je crois non il ya rien alors ici c'est la pièce la plus la plus propre du grenier on n'a pas été voir partout non plus mais des meubles une ancienne télé là bas au fond attendait on va s'y approcher c'est quoi comme marque c'est philippe d'accord quand un ancien moniteur télé des vieilles chaises en bois je suis désolé je vous j'arrive pas trop bien filmer on est voilà c'est bon j'ai trouvé le moyen pour débrouiller que les gens qu'est ce qu'il ya les mecs ça s'est fondé j'ai gaspillé une bouteille de pierre à merde pas mal à pierre les pourris depuis le temps oui on entend corps est assez dingue et il ya encore les vieilles portes et tout bon du coup on va aller on va aller dans les autres parties de du bâtiment parce que habille encore une imprimante en plus donc en fait en fait le bâtiment en division 2 donc là on est dans le tas ça m'a fait peur l'ombre je vous dis sous pression donc en fait là on fait encore le feu papier peint et tout donc là on est dans la partie la plus vétuste j'ai eu lieu de quand on est j'étais un peu plus beaucoup de lumière je vais peut-être je peux pas étincelle du tu fais je téléphone je peux pas le à envoie ma main dans mon nom de toi c'est pas la peine putain ayant quand il ya vieux pour s'il ya des peintures donc apparemment ça aurait été rachetée depuis mais au vu de l'état d'immeuble j'y crois pas trop par c'est nico là je pense que rien n'a été refait puis assis je me trompe peut-être qu'on les repérages avec evan il ya une partie qui commence à être refaite mais c'est sûrement dû à cause de ça que tout était laissé à l'abandon à cause de problèmes d'argent mais je suis par terre ça ça c'est encore ici je peux pas l'étendre c'est du téléphone ouais donc on revient demain parce qu'en fait ce problème c'est que il y a trop de gens qui enfin il ya une personne qui rôde mais enfin on sent pas en sécurité du coup on n'essaie pas trop de s'aventurer aujourd'hui du coup on joue la sécurité on ira deux jours comme ça c'est bien donc je vous dis à demain du coup on retourne le jour là je monte un autre bel escalier en bois mais par contre ça évidemment ça fait un énorme craque je crois que c'est cette marche là c'est les marches un peu fissurées qui font masse bruit là on a une nouvelle fenêtre il y a encore tout des chaussures voilà tout est ouvert ça sent fort mec il y a encore les démulateurs et tout c'est un autre b 7 je ne peux pas toucher pas il y a des gens qui viennent de chez moi mais qui encore la vaisselle le tour j'ai dit putain mais pourquoi tu fous je fais un rapide tour on va pas aller plus loin la armoire a cassé la gueule la armoire a cassé la gueule la armoire a cassé la gueule il y a un truc de chien il y a encore des trucs de sport si vous voulez récupérer un bateau on est hyper discret parce qu'on est pas à l'aise je vais vous le dire un truc je suis vraiment pas du tout serein il y a encore les câbles électriques il y a un couvercle de barbecue là ça doit te les attends c'est encore des baignoires ok j'ai bi ici ça doit être le salon je sais pas trop quoi donc ici déjà on a un appartement à moitié vidé il y a encore plus de bruit quand tu marches et les gars regardez ce qu'il y a dans le carton il y a une grosse télé je fais pause toujours encore plus de toiles d'araignées ah mais il y a encore des pestioles dessus le crunier prend une bonne étape ça sent moins fort que l'autre c'est absolument vide il y a un chauffe-eau là-bas il y a encore un espèce de ballon d'eau oh la vieille bicyclette oh la vache ah oui mais il y a encore le phare et tout ça ça vaut le coup il y a une vieille bicyclette avec le phare et tout et encore le système d'anti-vol je vais pas ici ah bah tu veux récupérer un vélo hein faut venir ici là-bas il y a rien non plus ah on dirait un bout ouais un truc de lit il y a des néons des planches en quoi voilà putain ça crêne je vais pas rester là longtemps d'ailleurs c'est encore qu'il a été isolé non c'est rien du tout non 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 oh putain regardez il y a le sac ED ça c'est il y a longtemps regardez il y a encore un sac ED putain mec c'est quoi ce bruit il y a un espèce de chauffage et puis oui mais c'était il y a pas longtemps oh un iphone oh ça c'est le premier ça ça c'est le premier c'est le premier ça c'est le premier ça en plus il est cassé ouais non ils sont tous cassés ils sont tous cassés ça va pas la peine par contre j'ai une montée d'adrélaline ici il y a une tondeuse électrique ici regarde ça ça veut dire qu'il y avait un coiffeur qui habitait ici ça c'est la salle de bain la plus d'accord il y a de l'eau je sais pas ce qu'ils foutent avec ça peut-être qu'ils récupèrent l'eau pour chercher il y a encore des téléphones ? d'ailleurs je le dis pas il y a un tagliouelki donc ça veut dire que c'était un agent de sécurité pas forcément ça se trouve ça peut être un policier il y a un ballon de basket là ouais regardez c'était un chumeur il y a un peu de tabasse pour ça ça sent encore c'est juste là on a mis les vides il y a encore le fameux déroux qu'on met sous les aisselles ça sent bon donc ils sont encore je pense qu'il reste dur donc j'ai rien il a tout pris un long alors petit truc on a remarqué que ça a été utilisé pendant un moment pour un squat puisque la porte elle était enfoncée voilà voilà encore le truc de la TNT et là pareil ça allait mettre une deuxième télé apparemment bon attention c'est parti c'est des clés ça non ? qu'est-ce que ça peut faire ? ah oui la putain j'ai pas bon les clés de l'appartement je suis pas du tout reçu j'en ai encore un ancien produit de mastic ici et ça date d'il y a pas longtemps ça date d'il y a pas longtemps je crois qu'il y a des gens sans abri qui j'enlègent ici du curry on va partir d'ici c'est encore la cafetère et tout c'est crinos faut partir faut partir faut partir c'est toi le coup là ? ah attends c'est quoi le coup là ? c'est quoi le tapis ? ouais c'est le tapis oh putain j'ai eu de fou Il va chanter notre tour, évitez pas de marcher sur les marches visuelles. Bon, écoutez les amis, on va sortir de l'école, et puis je vais vous dire au revoir. Donc, à tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette exploration, j'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partagez, surtout partagez. Ou pas, j'en sais rien en fait. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que bon, c'est quand même un peu bizarre ce lieu. On dirait que c'est assez connu. Je préfère pas trop en lire parce que, bon, voilà quoi. Donc, bon, voilà. Du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les Orques. Ciao, ciao.